Oratrice, oui, bonjour, merci beaucoup d'avoir rejoint cette session. Une session visant à améliorer l'impact au travers de mécanismes de retour et de responsabilité favorables aux enfants. Merci beaucoup. Paul, Rime, vous avez la parole. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde, je suis Rime, je suis responsable, responsabilité pour World Vision Syria. Tout d'abord, permettez-moi de vous parler un petit peu de World Vision Syria. World Vision Syria opère en Jordanie, en Syrie, en Turquie depuis 2011. Nous sommes multiprojets, multisecteurs, on travaille dans la protection, les moyens de subsistance, etc. Nous mettons en place différents projets dans des camps, dans des zones rurales et urbaines. Nous, dans le cadre de la responsabilité, nous veillons à avoir tout d'abord des lignes directrices claires qui permettent au personnel à savoir quoi faire au niveau des organisations. De cette façon, le personnel sait comment agir pour disposer de mécanismes de responsabilité. Nous intégrons les pratiques de responsabilité dans le cycle de préparation des projets, dès le début du projet jusqu'à la fin des projets. Quand on parle de mécanismes de responsabilité, on entend écouter les bénéficiaires, notamment les enfants, pour mettre en place des systèmes intégrés et avoir des mécanismes de responsabilité accessibles, sûrs et favorables aux enfants. Nous souhaitons aider, au final, les organisations à renforcer leur système de responsabilité. Au cours de notre présentation, aujourd'hui, nous allons partager notre expérience en matière d'écoute des enfants au sein de World Vision Syria. Nous allons aborder différents sujets, notamment les leçons apprises. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Laissez-moi commencer avec les bonnes pratiques. Il existe différentes bonnes pratiques, notamment les outils d'évaluation de la responsabilité personnalisée. Pour ce faire, on utilise différents outils de cartographie qui ont été développés par le Centre mondial de World Vision. Et nous les contextualisons en fonction de la situation. Nous utilisons ces outils pour parler aux enfants, pour les consulter, pour être sûrs que nous les écoutons. Et pour pouvoir les consulter dans tous les domaines de la responsabilité, pour voir comment nous pouvons nous améliorer, pour savoir quels sont leurs besoins en matière d'information, la façon dont ils sont impliqués dans les décisions et la mise en œuvre de projets, s'ils souhaitent nous se plaindre ou nous donner un retour, etc. Par ailleurs, sur la base des préférences des enfants, nous veillons à ce que des mécanismes de responsabilité soient disponibles et nous veillons à ce que ces mécanismes soient accessibles, sûrs et respectueux de l'enfant. Ça, c'était la deuxième bonne pratique. Troisième bonne pratique, renforcer les capacités de notre personnel et du personnel externe. Nous veillons systématiquement à avoir des systèmes de responsabilité efficaces en place et nous menons des évaluations de la responsabilité avec des partenaires. Nous fournissons notamment des formations à la responsabilité au personnel interne et externe. Nous promouvons et plaidoyons en faveur de la responsabilité et nous recevons un soutien au niveau le plus élevé. Nous voulons veiller à ce que le personnel de World Vision considère la responsabilité comme une priorité et nous aide justement à mettre en place ces mécanismes de responsabilité. Nous souhaitons les impliquer au niveau le plus élevé. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Ici, vous avez les bonnes pratiques en pratique. En fait, je me réjouis de partager avec vous ces success stories en Jordanie et au nord-ouest de la Syrie. Tout d'abord, la première étude de cas, protection des enfants dans un projet d'urgence en Jordanie. Nous avons mis en place des mécanismes de responsabilité pour les enfants de différentes tranches d'âge. Vous avez l'outil de cartographie, une photo d'une session avec des enfants où nous utilisons l'outil de cartographie. Au cours de cette évaluation, au final, nous demandons aux enfants et nous consultons les enfants pour savoir comment ils souhaitent recevoir des informations sur notre vision, le projet, les critères de sélection et les mécanismes de responsabilité. Nous les consultons également pour savoir comment ils veulent se faire entendre, comment ils veulent fournir un retour, se plaindre, etc. Donc, un retour, il peut être positif, il peut être négatif, et on leur demande comment ils préfèrent être consultés sur le projet. Sur la base de cette évaluation, nous tirons des conclusions. Au niveau de la fourniture d'informations, nous distribuons des feuillets aux enfants, s'ils le souhaitent. Et sur la base des retours, positifs ou négatifs, que nous recevons, les enfants peuvent suggérer des façons d'être mieux consultés. pour améliorer nos systèmes de responsabilité. Deuxième étude de cas, sous le projet HPP, c'est un projet de protection des enfants au nord-ouest de la Syrie. Dans le cadre des activités, dans le cadre des activités menées, les enfants souhaitaient être plus actifs, naître des acteurs de ces projets, et nous avons réfléchi à la façon de les inclure. Les enfants nous avaient fait des demandes spécifiques, notamment au niveau des critères de sélection pour la sélection dans ce projet. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Ces suggestions, évidemment, nous les avons mises en œuvre. parlons désormais de la volonté des partenaires à renforcer leur système de responsabilité. Au début du projet, l'équipe responsabilité a effectué une évaluation de responsabilité auprès de nos partenaires. sur la base des conclusions de cette évaluation que nous avons fournie, nous avons fourni des formations en responsabilité à nos partenaires. Nous nous sommes concentrés sur leurs forces et faiblesses. Nous les aidons à développer leur système de responsabilité afin de les rendre les plus favorables possibles aux enfants. Nous les encourageons également à utiliser des outils favorables aux enfants. Ensuite, l'engagement des ONG internationales par rapport au système de responsabilité vis-à-vis des populations touchées au quotidien. Nous fournissons au personnel de ces ONG internationales des formations pour veiller à concevoir des programmes de responsabilité qui ciblent correctement les populations touchées, y compris les enfants. Troisième opportunité, la volonté de partager des connaissances, des bonnes pratiques et des enseignements appris entre travailleurs. Nous avons pour ce faire des réunions internes et externes et les différents travailleurs parlent et échangent sur leurs expériences en matière de système de responsabilité. Enfin, nous avons une plateforme de partage des expériences de World Vision syriens. Nous partageons notre expérience des systèmes de responsabilité avec nos partenaires. Nous mettons en place des systèmes de responsabilité en Jordanie, en Turquie et en Syrie. Chaque pays a une culture différente, des conditions différentes, des partenaires différents, les équipes de responsabilité veillent systématiquement dans chaque pays à s'adapter, à contextualiser et à amender, à améliorer nos systèmes de responsabilité en fonction des besoins de chaque partie prenante et des capacités de nos partenaires. Nous veillons systématiquement à renforcer les capacités de nos partenaires et nous les encourageons à se doter de systèmes flexibles pour les enfants et pour les autres personnes affectées. Nous avons également un système de suivi qui est mis en place pour veiller à ce que nous répondions correctement aux besoins des populations dont nous nous occupons, notamment les enfants. Nous veillons par ce faire à ce que nos systèmes de responsabilité soient bien en place et si ce n'est pas le cas, nous les améliorons. Nous avons également un indicateur qui nous permet de nous assurer que nous sommes sur la bonne voie en matière de responsabilité. Et cet indicateur, nous l'analysons de manière mensuelle. Voilà pour ce point. Je vous propose désormais de passer au défi et aux recommandations avec Paul. Paul, vous avez la parole. Oui, merci beaucoup, Rime. Merci pour cette première partie de la présentation. Désormais, je vais vous présenter les défis et les recommandations que nous avons en matière de système de responsabilité. Concernant les défis, il existe plusieurs défis auxquels nous avons été confrontés à l'heure de mettre en place des mécanismes de responsabilité axés sur les enfants. les limites budgétaires. Tout d'abord, les limites budgétaires. Il y a bien évidemment des priorités dans toutes les organisations humanitaires. Il n'est pas toujours aisé de prioriser la responsabilité dans le cadre de ces budgets limités. Ce que je vous conseille de faire, c'est du plaidoyer sur les mécanismes de responsabilité. Vous devez sensibiliser les départements opérationnels, les dirigeants de programmes, etc. Grâce à ce plaidoyer, nous sommes parvenus à lever des fonds pour la mise en place de mécanismes de responsabilité. de responsabilité. Ensuite, comme je le disais, évidemment, les organisations ont toutes leurs propres priorités et la responsabilité n'est pas toujours en haut de leur liste. Et depuis pas mal de temps, désormais, à travers de différents projets, nous rencontrons nos partenaires dans des réunions et autres, lors de réunions interdépartementales, également des forums, des plateformes pour parler de responsabilité, pour les encourager à mettre en œuvre ces mécanismes de responsabilité. Parce que la première étape, c'est d'en faire une priorité et ensuite de le mettre en place. Nous échangeons donc avec nos partenaires lors de différentes réunions pour prioriser la responsabilité, la mettre en œuvre et nous renforçons également leur capacité en matière de responsabilité. Par ailleurs, nous partageons autant d'informations que possible en la matière. Dans le cadre de nos programmes, nous présentons les mécanismes de responsabilité aux responsables de programmes et nous présentons à l'équipe de direction des programmes différentes solutions pour la mise en place de mécanismes de responsabilité. et ce faisant, nous sommes parvenus à accomplir des avancées. Autre difficulté, la mise en œuvre des mécanismes de la responsabilité au travers de nos partenaires sans augmenter leurs charges, charges budgétaires, charges de travail, etc. Au niveau de World Vision Syria, la plupart de nos projets se font avec des partenaires. Nos partenaires se rendent compte de l'importance de la responsabilité. et s'engagent à mettre en œuvre les mécanismes de responsabilité, surtout pour les enfants au vu du contexte, de leurs besoins, etc. Ce n'est pas toujours aisé, surtout en Syrie, mais systématiquement, nous tentons de mettre en place différents programmes pour engager nos partenaires. systématiquement, on travaille avec les niveaux de direction des programmes les plus élevés. Ensuite, nous avons des défis en matière d'accès limité à certaines régions, notamment dans le nord-ouest de la Syrie. Dans cette région, nous avons plusieurs programmes mis en place, mais il devient difficile d'atteindre certains des bénéficiaires en raison de la situation sécuritaire de la région. Effectivement, les équipes sécurité nous conseillent parfois de ne pas nous déplacer. Nous avons donc un accès limité à ces endroits. Certaines de nos équipes et certaines des personnes que nous aidons n'ont pas la possibilité d'accéder à nos services. Cependant, ce que nous essayons de faire, c'est de continuer à travailler avec nos partenaires qui, dans certains cas, parviennent tout de même atteindre les bénéficiaires. Et enfin, les capacités limitées de mise en place d'activités de responsabilités favorables aux enfants. Ce type de... Ce type ou plutôt nos capacités sont parfois limitées pour mettre en place de telles activités. Ce concept de responsabilité est encore récent pour beaucoup dans la région. Le contexte est nouveau. Alors, imaginez ces mécanismes axés sur les enfants. Donc, les mécanismes de responsabilité, c'est déjà quelque chose de nouveau dans la région. Alors, les mécanismes de responsabilité axés sur les enfants, c'est encore plus nouveau. Encore une fois, pour relever ces défis, nous utilisons nos connaissances, notre expérience pour tenter de renforcer les capacités de nos partenaires. Voilà les défis que nous rencontrons maintenant. Intéressons-nous à la diapositive suivante. est-ce que vous pouvez rapidement conclure, s'il vous plaît? D'accord. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Alors, par rapport à ce que nous avons partagé jusque-là, voilà donc les recommandations que nous proposons. Premièrement, c'est sur l'allocation budgétaire, nous recommandons que toutes les parties prenantes, les organisations puissent faire beaucoup d'activités de plaidoyer autant que possible pour donc faire une levée de fonds pour la responsabilité et aussi sur le renforcement de capacité des partenaires que nous pouvons faire au travers donc de l'organisation des évaluations sur les aspects de responsabilité au niveau des partenaires en utilisant donc un plan de renforcement de capacité et mettre en œuvre ce plan et nous recommandons la troisième recommandation donc ce sont la formation sur la responsabilité et les sessions de rafraîchissement de mémoire et donc il faudrait des formations c'est très important nous en avons vraiment besoin pour mettre en œuvre un plaidoyer pour la responsabilité et en dernier lieu nous avons besoin surtout dans la réponse nous devons avoir un retour entre les agences sur ce mécanisme et je crois aussi que si c'est existant mais ce n'est pas actif nous avons besoin d'avoir une plateforme pour partager donc tous les retours et voilà donc les recommandations et nous aimerions aussi parler sur ce que nous devons améliorer dans la prochaine diapositive s'il vous plaît alors il y a beaucoup de choses que nous devons améliorer mais nous avons simplement donc relevé ces deux sur la priorisation des bailleurs de fonds dans l'appui de la participation des enfants et je crois que les acteurs au sein des ONG doivent travailler donc pour améliorer la responsabilité surtout autour de la question de la participation des enfants les bailleurs de fonds nous pensons qu'ils doivent faire un peu plus selon notre expérience lorsque nous recevons donc le retour sur les budgets il n'y a pas beaucoup d'action sur la responsabilité alors nous aimerions voir les bailleurs de fonds faire un peu plus de priorité là-dessus et en dernier lieu nous avons besoin d'améliorer et de renforcer la coordination ainsi que la collaboration au niveau de tous les bailleurs de fonds que ce soit les bailleurs de fonds les agences du gouvernement ainsi que les organisations qui travaillent dans le secteur humanitaire pour améliorer et renforcer et prioriser la responsabilité et surtout sur la protection de l'enfant et en dernier lieu nous tous toutes les organisations ainsi que les individus les gouvernements nous devons être donc nous devons délibérer autant que faire se peut sur la responsabilité merci beaucoup merci merci beaucoup Paul c'est vraiment une présentation exhaustive et tous vos messages donc sur la responsabilité nous pourrons encore en parler dans notre discussion de panel et si vous avez des questions veuillez les poser dans la boîte de conversation je vais vous présenter notre prochain présentateur Alain qui va parler donc sur les systèmes de sécurité des systèmes de sauvegarde donc alors à vous la parole merci j'aimerais remercier mes collègues aussi ils ont introduit certains des points clés que je voulais aussi couvrir dans ma présentation je suis donc une spécialiste sur la protection de l'enfant et ma collègue Coutéba n'a pas pu se joindre à nous on voulait donc partager cette présentation sur le programme d'éducation en Syrie que nous avons mis en oeuvre dans les écoles sur l'amélioration des systèmes de protection afin d'améliorer la responsabilité et pour réduire donc les incidences dans les écoles les incidents dans les écoles primaires en Syrie et il y a aussi les points donc les points de durabilité que nous allons aborder dans ce contexte on aimerait d'abord voir comment donc les systèmes de protection vont améliorer la responsabilité des enfants dans les écoles nous allons nous le programme est vraiment un programme qui est exhaustif et j'aimerais relever comment les mécanismes qui sont appropriés aux enfants améliorent les programmes et comment nous avons mis en oeuvre ce programme dans ce contexte conflictuel que connaît la Syrie prochaine diapositive si vous voulez alors mes amis ont déjà introduit certains points donc sur la Syrie et j'aimerais aussi entendre de vos expériences dans ce travail de système de protection dans les écoles si vous pouvez donc utiliser le lien Manti qui vous a été donné pour nous faire part de votre expérience de travail qu'est-ce que vous pensez être important pourquoi pensez-vous que c'est important dans ce système de protection dans les écoles alors le lien de Manti se trouve dans la boîte de conversation la boîte de chat et si on peut partager l'écran afin que nous puissions voir les points sur lesquels nous avons réfléchi si vous pensez donc que les systèmes de responsabilité sont la protection dans les écoles vous pouvez donc partager vos expériences pourquoi pensez-vous que c'est important d'établir des programmes de protection dans les écoles nous avons quelques réponses en termes de confidentialité c'est très important pour notre programme de responsabilité et et aussi donc nous avons aussi pour empêcher l'exploitation des enfants et aussi pour responsabiliser les enseignants pour la protection des enfants alors si nous pouvons donc rentrer dans notre présentation avec nos diapositives je vais vous montrer ce sur quoi nous avons travaillé donc pour créer des environnements sécurisés pour les enfants alors dans la Syrie du nord-ouest nous avons nous avons donc eu des problèmes de sécurité et il fallait des procédures et des politiques de protection parce que c'était ça qui manquait alors nous avons travaillé donc dans ce contexte où il y avait des conflits et la protection des enfants est un nouveau principe que nous avons introduit dans le début du travail des ONG en 2012 et en Syrie c'est plus en 2016 et il y avait donc des cas de violence surtout dans les maisons mais aussi dans les écoles et il fallait donc résoudre ce problème parce que c'était un problème qui était très difficile les enfants ont été blessés mentalement ont été affectés mentalement par la violence et la pauvreté ça les a poussés à l'abondance scolaire en Syrie au nord-ouest de la Syrie nous avons travaillé avec les directeurs d'éducation c'est vrai que ce n'est pas reconnu comme une structure reconnue par la communauté internationale ni les communautés mais il fallait pouvoir contrôler les écoles et contrôler comment ils fonctionnent on a donc introduit ce système j'aimerais plus me focaliser donc sur l'approche que nous avons utilisé nous pouvons donc aller à la prochaine diapositive nous avons donc eu une intervention que nous avons une intervention sur une intervention de prévention dans la Syrie du nord-ouest et on a au niveau déjà de la mise en oeuvre du suivi de ces systèmes de protection nous avons mené et nous avons donc fait des affiches pour créer donc plus de compréhension nous avons ensuite demandé aux enfants dans nos discussions de groupe on leur a demandé quel genre de comportement sont acceptables ou pas pour eux des comportements des enseignants qui leur sont acceptables ou pas et comment est-ce qu'ils voudraient comment est-ce qu'ils aimeraient faire le rapport de ces incidents et le mécanisme a été conçu autour de la participation de l'enfant et ensuite nous avons aussi identifié certains enfants qui ont été des représentants de leur père nous avons essayé de balancer on a essayé d'avoir des garçons ainsi que des filles et aussi dans les communautés on a aussi inclus donc les enfants qui ont des déficiences mentales et parmi ces enfants pour donc créer une représentation équilibrée et nous avons aussi mené des discussions de groupe avec les parents pour voir comment est-ce que ça va ça allait marcher et de la façon la plus confortable pour eux pour donc maintenir la participation des enfants et ce mécanisme donc on a évalué si c'était faisable ou pas on a posé la question aux enfants comment ils mesuraient ce système est-ce que ça marche ou pas comment est-ce que est-ce qu'ils utilisent ce mécanisme et qu'est-ce qu'on peut changer nous avons aussi mesuré les facteurs clés pour inclure les processus de protection tel que j'ai mentionné nous avons considéré les défis clés que nous devions considérer pour établir dans ces systèmes de protection et on a aussi émis des suggestions pour contourner ces défis et pour donc diminuer ce taux d'abondance scolaire nous avons donc pris cela en compte lorsque nous avons mesuré les défis et nous avons aussi donc nous avons donc aussi encouragé les filles à pouvoir y participer et pour essayer de comprendre qu'elle était la cause du taux d'abandon et ensuite on a vu que le taux d'abandon scolaire des garçons était plus élevé on a essayé de voir maintenant quels sont les facteurs clés qui ont eu de l'impact et donc comment créer des environnements sécurisés dans les écoles prochaine diapositive pour la plupart d'enfants syriens la violence c'est quelque chose qui font face au quotidien et il faudrait donc autant que faire se peut identifier des personnes qui pouvaient donc nous alarmer en cas de ces incidents on a donc formé des enseignants dans les écoles ainsi que les parents et aussi on a analysé donc les enfants qui étaient traumatisés on les a référés à notre système afin qu'ils puissent avoir l'appui nécessaire nous avons conçu la vision ainsi que le but de toutes les interventions avec les enfants et les enfants étaient donc au centre de notre intervention et on a aussi fait des enfants des participants de cette intervention alors les enfants faisaient partie de l'identification lorsque nous avons introduit certains des programmes d'appui par les pères parmi les enfants par exemple avec Save the Children avec un programme qui est nommé J'appuie mes amis alors les enfants peuvent identifier et faire le rapport des enfants qui ont besoin de cet appui cette intervention et nous avons travaillé avec les enseignants et les enfants ainsi qu'avec la direction et lorsque nous avons introduit cette approche donc pour qu'il y ait une forte participation des enfants comme je l'ai dit il y avait des représentants parmi les enfants et c'était comme des conseillers parmi les enfants et les enfants pouvaient donc participer parce que ils pouvaient donc parler à leur père dans les écoles et c'est un concept donc qui a fait que les enfants participent et communiquent leurs inquiétudes aux employés donc à l'école et l'école ainsi que leurs employés pouvaient répondre à leurs problèmes ou préoccupations par rapport donc à ce que les enfants ont communiqué alors à cause du temps je pense qu'on peut aller à la prochaine diapositive et nous pouvons vous introduire donc ce lien menti et donc quels sont les défis ou les problèmes que vous avez rencontrés dans la mise en œuvre des systèmes de protection si vous avez en tête certains défis dans vos contextes par rapport à ces interventions de protection on peut partager et je pourrais aussi donc poster cela au niveau de donc est-ce que vous pouvez nous partager j'aimerais donc inclure cela dans notre contexte tous défis ou limites que vous avez rencontrés dans ces systèmes de protection dans vos contextes faites-nous savoir partagez avec nous les défis et les limites que vous avez rencontrés dans votre contexte dans le cadre de ces programmes de protection utilisez vos propres mots si vous voulez vous pouvez juste mentionner un seul mot qui peut nous amener à ces défis et peut-être que vous avez certains défis qui sont similaires à ceux auxquels nous avons fait face dans la mise en œuvre de ces systèmes les limites budgétaires pour mettre en œuvre donc ainsi aussi que les partenaires de mise en œuvre il n'y avait pas d'équilibre en termes de pouvoir et aussi les différents rapports des problèmes de protection auxquels nous avons fait face et nous avons résolu certains de ces problèmes dans des différents niveaux d'intervention dans les écoles avec lesquelles nous avons travaillé nous avons des écoles dans les écoles on avait les enseignants ainsi que les directeurs et les enfants avec les directeurs nous avons travaillé avec eux pour mettre en œuvre donc un système de un système donc de responsabilité et ceci nous a conduit ceci nous a conduit donc à cette initiative qui avait besoin de budget et toutefois ceci nous a amené aussi ceci a amené à changer la structure aussi de ces directeurs alors la position donc souvent dans les écoles ils ont même mis ils ont même nommé des agents pour travailler dans ce secteur pour la protection des enfants et il y avait aussi un comité pour à ce sujet et ceci donc servait à expliquer aux enfants comment ils pouvaient augmenter leur participation dans ces mécanismes ceci nous a conduit à ouvrir à mettre sur pied des mécanismes de reportage des mécanismes qui sont appropriés aux enfants même à ceux qui ont des handicaps les enfants qui ne pouvaient ni lire ni écrire aussi étaient pris en compte dans ces mécanismes parce que nous leur avons offert plusieurs façons à pouvoir faire le rapport des incidents on avait des téléphones et autres des systèmes de référence plusieurs systèmes de référence ils avaient l'officier de protection à l'école auprès de qui ils pouvaient donc partir pour émettre leurs préoccupations nous avons aussi accommodé les handicaps des enfants à ce processus nous avons nous avons considéré tous les moyens possibles afin de faire participer tous les enfants ainsi que leurs parents et des suggestions aussi d'être exprimées dans nos groupes dans nos discussions de groupe et de nos focus group c'était donc il y avait des défis dans ce programme on travaille dans ce programme depuis cinq ans et maintenant nous voyons des résultats positifs de cette mise en offre comme je l'ai dit nous avons ce programme qui est vraiment exhaustif et maintenant il y a vraiment donc de l'espoir et les parents voient leurs enfants être vraiment plus protégés si nous pouvons donc quitter ces diapositives je vais maintenant vous partager comment nous avons surmonté ces différents défis et comment nous avons répondu donc nous y avons répondu comme je l'ai dit notre stratégie était exhaustive les enfants pouvaient s'exprimer librement nous avons été capables de répondre aux enfants à temps et comme je l'ai dit nous enseignons aux enfants comment reconnaître les différents types d'abus et comment les rapporter et et cela dépend beaucoup sur la façon de pouvoir donc de pouvoir donc transmettre leur message et nous tenons compte de la confidentialité et aussi nous les assistons certains des résultats que les professeurs ont un des résultats c'est que les professeurs ont eu un code de conduite les enfants ont développé un code de conduite approprié aux enfants dans les classes nous avons aussi 4300 classes qui sont représentées qui ont des représentants des enfants on a 82 000 enfants qui ont été évalués donc qui ont été mis sous évaluation par ce programme et leur bien-être s'est amélioré il y a 76% d'entre eux qui ont changé et 98% sont en pleine résilience et 186 enfants qui avaient abandonné leur scolarité ont été remis dans le système scolaire on peut en discuter un peu plus pendant notre session de questions et réponses on peut en partager nos résultats mais ce que j'aimerais que vous reteniez de ce programme c'est que vous puissiez prendre des actions pour que les écoles soient un environnement un environnement sécurisé pour les enfants alors maintenant je crois que je vais vous donner la parole merci beaucoup et merci d'avoir partagé donc ce système de responsabilité de Syrie et du Nord-Ouest et du Nord-Ouest et du Nord-Ouest et du Nord-Ouest et du Nord-Ouest